Radio-Circulation 730 et Québec 511. 18h05, bienvenue à Radio-Circulation 730. Juste parce qu'on parlait de la Rive-Sud de Montréal, le retour sur cet accident sur la 30 Est, à la hauteur de Beauharnois, juste après la 205. Il y a eu un capotage il y a à peu près une trentaine de minutes. Là, tout est terminé maintenant. On avait retranché une voie. Là, c'est dégagé. C'est complètement dégagé. Juste pour ceux qui nous écoutaient tout à l'heure, peut-être, savoir que l'incident maintenant s'est réglé. Et la 30 est dégagée, autant dans le secteur de Beauharnois que de Château-Guy, vers Saint-Constant-Delson pour Brossard. Il y a un petit ralentissement sur la 30 Ouest à la hauteur de la montée Montarville pour les promenades de Saint-Bruno, donc à la jonction de la 116. Sinon, ça va. Et Jean-Lesage, il n'y a pas grand-chose sur Jean-Lesage. Il n'y a pas grand monde. Présentement, tant mieux. Bonne nouvelle. Le Trois-des-Cantons-de-Leste va bien aussi. La sortie par Samuel de Champlain vers la 10 Est. On a un ralentissement à l'Île-des-Serres seulement. Ça se libère, je vous dirais, pour entrer à l'Île-des-... Non, pour sortir, c'est ça? Non, c'est pour entrer à l'Île-des-Serres que c'est compliqué un petit peu. Oui, ceux qui essaient d'entrer à l'Île-des-Serres par la dernière sortie, là, venant de la 15 Sud. Sortie 57N pour la pointe nord de l'île. Un petit peu plus congestionnée. La 10 Est, donc, depuis l'Île-des-Serres pour la mi-traversée du pont. Ensuite, ça se libère complètement du côté de Brossard. Il n'y a absolument rien pour la 10 ensuite. 132 Ouest, je vous le disais, retard entre le pont Jacques-Cartier et le boulevard Simard, donc presque au pont Samuel de Champlain aussi, jusqu'à Saint-Lambert. Le pont Victoria, toujours deux voies vers la rive sud. C'est jusqu'à 19 H. Ce soir, on n'a aucun retard sur Peel, sur Wellington, sur Bridge. Ça va bien. Ville-Marie-Ouest. Ville-Marie-Ouest, malheureusement, ça risque d'être comme ça jusqu'au début novembre. Je vous explique pourquoi. On a changé la configuration sur Ville-Marie au cours de la fin de semaine. Là, on a droit à trois voies maintenant sur... Dans les deux directions, on a trois voies sur quatre. Donc, on a presque la configuration complète de la future 136. Mais dans l'échangeur Turcot, bretelle 720 Ouest, 20 Ouest, on est à une voie. Donc, on passe de trois voies à une voie jusqu'au début novembre. C'est comme ça dans cette bretelle-là. Alors, ça cause toute la congestion qu'on connaît présentement. Je vais vous calculer approximativement la perte de temps ici. C'est un bon 12 à 15 minutes. On va le mettre comme ça, 12 à 15 minutes de perte de temps. 720 Ouest avant Atwater pour rejoindre Turcot. Il y a du retard sur Descaries Sud depuis le secteur de Côte-Sainte-Catherine pour la métropolitaine. Descaries Nord, pardon, pour la métropolitaine. Descaries Sud, premier et dernier tiers occupé. Et 15 Sud, surtout à partir de Sherbrooke pour rejoindre la bretelle. 720 Est, donc la direction du centre-ville. 20 Est, 15 Sud, plus nombreux dans l'embranchement. C'est tout. Il y a un peu de retard à l'approche de l'échangeur Saint-Pierre également venant de la 13. Donc 13 Sud, 20 Est. 20 Ouest depuis Dorval pour le boulevard Saint-Charles. Un petit ralentissement, mais il est traversé dans l'ouest de l'île. Autant le pont de Lavins, le pont de Galippo, le pont de Tachereau, le pont de l'île aux Tourtes par la 40, tout est dégagé. Et la 40 Ouest, on est légèrement plus nombreux, si vous voulez, pour la 13, depuis le secteur de Cavendish. On va ralentir aussi à Sunnybrook et jusqu'à Pointe-Claire ensuite. Il est 18h08. Pour Mercedes-Benz Laval, l'engagement, c'est bâtir des relations durables. Des relations qui existent depuis maintenant 30 belles années.